... Adam Bessa, on est content, vous êtes venu à Marseille pour un film qui s'appelle justement... Les Bienheureux. Les Bienheureux, donc les spectateurs étaient bienheureux. Vous, on a l'impression que vous l'êtes aussi, parce que ce film, il est sorti depuis un mois. Et vous êtes venu discuter et présenter même aux spectateurs ce soir, aux variétés à Marseille, dans le cadre de rencontres que font les spectateurs habituellement avec le cinépartage, des amis et partenaires du cinéma, les variétés. Alors, moi j'aimerais savoir, comme ça, c'est un vrai plaisir pour vous de rencontrer les spectateurs. Et en plus, ce n'était pas sous forme de débat, c'était informel. Donc, vous aimez parler de ce que vous aimez, j'ai l'impression, faire en plus. C'est un grand plaisir. C'est vrai que c'est très agréable, parce que c'est une période, un des moments d'un film qui est vraiment le plus agréable. C'est là où on rencontre les gens, on a leur retour, on peut partager avec eux, ils nous posent leurs questions, ils nous donnent leur avis sur le film. Enfin, vraiment, puis il y a eu un très très bel échange, et puis c'est assez à chaud, comme ça. Donc, non, c'est toujours un immense plaisir. Là, en tout cas, depuis que j'ai commencé à le faire avec ce film, à chaque fois, je prends un plaisir immense à parler avec les gens. Parce que nous, on l'a vécu de l'intérieur, et du coup, on le découvre comme ça, la pièce finie. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant. Oui, c'est ça, c'est un partage, le cinéma, finalement. Donc, vous avez partagé des différentes cultures avec ce film. Vous en partagez encore, parce que partout où vous allez, les gens, vous rencontrez des gens de toute culture également. Donc, quels sont les... Je ne sais pas, est-ce que vous, vous analysez un petit peu par rapport à ce que les gens vous disent, par rapport justement à la véracité du film, parce que c'est un film quand même qui parle de l'Algérie d'aujourd'hui, mais sans occulter les problèmes qu'il y a eu avant. Et donc, en même temps, ce n'est pas un conflit de génération, mais en même temps, il y a quelque chose qui reste des générations passées. Il y a les générations futures qui vont peut-être se faire un avenir, mais en même temps, le film est optimiste, finalement. Ben, assez, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, il est optimiste, et c'est pour ça qu'il est très important de le défendre, je pense, et d'en parler au maximum, parce que c'est un film, c'est des histoires complexes. L'histoire de l'Algérie est une histoire complexe, riche, et donc, il faut prendre le temps de se pencher sur la question, et les retours des gens en général, les questions sont vraiment très différentes, mais c'est toujours très intéressant d'avoir ces gens qui connaissent pas, qui découvrent pour certains l'Algérie, et du coup, qui s'intéressent, en fait, à cette culture, qui fait partie du pays, qui fait partie de la France, en fait. Les Arabes en France, l'Islam en France, on voit les journaux, on entend parler, et puis là, c'est un autre point de vue, c'est pas un point de vue médiatique, c'est un point de vue artistique, donc tout d'un coup, les gens, ils ont accès à des choses qu'ils ont pas accès dans les médias, ils ont accès à des... Oui, voilà. En même temps, ce sont des vérités et des questions que tout le monde se pose. En même temps, voilà, c'est pour ça que les gens, je pense, ont des réponses, grâce au cinéma et grâce à ce film, ils ont des réponses, et puis voilà, si on peut discuter un petit peu, éclaircir, apprendre, en fait, aux gens, parce que c'est ça qui est intéressant, apprendre cette culture, en fait, qui est immense, qui est hyper riche, qui est très belle, très complexe, avec une histoire très dense, et donc, si les gens ne peuvent pas avoir d'a priori ou de généralité, mais essayer vraiment de comprendre cette culture qui, maintenant, se mélange totalement et fait aussi partie de cette culture qui est franco-arabe, de ces gens qui vivent en France et tout ça, donc je pense que pour un meilleur vivre ensemble, je pense qu'il est très, très important des deux côtés de vraiment se pencher sur la culture de l'autre et d'essayer de comprendre quels sont ses rouages, comment elle fonctionne, quels sont les points importants pour pouvoir vraiment appréhender l'autre et essayer d'aller quelque part avec lui, quoi. Un vrai échange, quoi. Un vrai échange ? Un vrai échange, là. On a essayé vraiment de se respecter et de vivre dans la connaissance et pas dans l'ignorance de l'autre. Voilà. Surtout de ne pas subir, justement, tout ce qu'on peut recevoir. C'est ça. Parce que, voilà, les dictales, et d'ailleurs, le film parle un petit peu de ça aussi, même beaucoup. C'est vrai que tout est cloisonné dans nos sociétés aujourd'hui. Et là, la religion est abordée d'une très belle façon. Donc, justement, dans toutes les religions, il y a des pratiquants, des non-pratiquants, il y a des extrémistes. Et donc, c'est vrai que ça, c'est quand même... Le film parle bien de tout ça. Et en même temps, il parle de la famille, de l'avenir. Donc, c'est quand même important. Parce que les jeunes, c'est central aussi de savoir est-ce qu'il faut partir, est-ce qu'il faut rester. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental, finalement. Même, c'est valable pour tous les pays du monde, je crois. Bien sûr. Oui, complètement. Pas uniquement pour le monde arabe. Ah non, 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 complètement. Ces questions-là, de toute façon, elles habitent tous les jeunes, je pense, de tous les pays. De toute façon, est-ce qu'on a envie de partir, même en France ? Les jeunes se le disent. De toute façon, des Français... Oui, il y en a qui parlent en Angleterre, il y en a qui parlent... Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on parle aux États-Unis ? Est-ce qu'on va rester en France ? Finalement, c'est compliqué. Donc, je pense que cette question-là, elle touche vraiment tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment de créer des ponts. Et là, pour parler de la religion, ce qui est très intéressant, c'est de faire découvrir aux gens toute cette partie de la spiritualité, en fait, le soufisme en particulier, le personnage qui touche presque au soufisme, chose que les gens ne connaissent pas. Par exemple, cet aspect-là de la religion, on a vraiment une image de l'islam qui est extrêmement dogmatique, dure, austère. Donc, le côté religieux, c'est vrai. Bien évidemment, comme dans toutes les religions, il y a une base qui est dure, il y a une base politique, il y a une base qui est très... Puis chacune a eu leur casserole, comme on peut dire. Oui, voilà, exactement, leur casserole. Bien sûr, bien sûr, mais en même temps, il ne faut pas oublier tous ces gens qui utilisent ça à bon escient pour se découvrir. Parce que c'est des messages quand même de sagesse, il y a des choses qui restent quand même dans le temps, il y a de la sagesse là-dedans. Et si on peut l'utiliser, et si on peut dire que dans l'islam, il y a ça aussi, voilà, souvent, vous entendez à la télé des fois, quelqu'un, un musulman, assez pratiquant, face à un autre, le musulman lui dit c'est une religion de tolérance. Et puis l'autre, comment on peut me dire que c'est tolérant, l'islam, c'est pas tolérant. Voilà, par exemple, c'est cette incapacité à se comprendre. Bon, ben voilà, il faut connaître l'histoire des religions, l'histoire de l'islam en particulier, pour savoir que, bien évidemment, qu'il y a de la tolérance, et bien évidemment, qu'il y a peut-être des choses qui sont moins, qui sont plus dures. Voilà, mais pas tout n'est quelque chose ou pas tout n'est quelque chose. Et je pense que ce film est bien là-dessus puisqu'il décrit un petit peu justement les subtilités qu'il peut y avoir dans ces choses-là. C'est très complexe. Parce que si on regarde la Bible, si on regarde, si on lit la Bible, si on lit le Coran, si on lit le Talmud, et bien finalement, ce sont des adaptations cinématographiques. Presque. On pourrait croire que ce sont les premiers scénaristes. Bien sûr, oui. En tout cas, c'est des... Moi, je dirais des scénaristes... En tout cas, c'est les premiers textes... De rassemblement, en tout cas. Oui, voilà. Et puis qui est connu, qui donne des réponses sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, des questions sur l'être humain, en fait, qui se posent des questions sur l'être humain. Donc, forcément, qu'il y a des choses qui sont peut-être immortelles dans l'être humain, dans son passage sur Terre, des choses qui ne changeront jamais, dans l'amour, le sentiment de... Voilà, et puis ces questions, on peut se les poser les uns les autres, justement, avec nos différences. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Même cette discussion qu'on a, elle était faite en Grèce antique, à l'époque, après une pièce de théâtre. Voilà. Oui, les choses restent. Enfin, il y a des choses qui sont immuables, je pense. Voilà, parce qu'en même temps, la transmission, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est vrai qu'il faut connaître le passé pour pouvoir avancer aussi. Je pense que le plus important, du coup, c'est de connaître son sujet. De vraiment connaître et s'intéresser, en fait. Si on aime, si on est dans une volonté, en tout cas, d'essayer d'améliorer les choses. Alors, dans le film, il y a des acteurs confirmés, et puis il y a vous, toute la bande de jeunes, là. Alors, jeunes, je ne sais pas si vous vous considérez comme jeunes, mais en tout cas, vous faites partie des jeunes, en tout cas. Donc, voilà. Non, ben non. En tout cas, on vous découvre. Et donc, c'est quand même quelque chose d'important de voir qu'il y a quand même des comédiens qui continuent à sortir dans le cinéma français, qui représentent des choses, et qui, en même temps, sont issues de plusieurs cultures. Et ça, ça enrichit le cinéma. Et quand vous avez lu ce scénario, est-ce que c'est cette impression-là que vous avez eue, justement, de dire, je contribue à une bonne cause ? Bien sûr. Complètement. Oui ? Ben oui. Bien sûr. Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas l'arabe de service. Vous n'êtes pas juste un maillon. Vous n'êtes pas... Vous voyez, on n'est pas... Non, là, oui. Vous êtes un être humain à part entière qui vient de ce pays-là, avec cette histoire-là. Et puis, c'est très, très important, bien évidemment. Bien évidemment. Et je pense que ça tend vers ça. Ça tend vers ça. On est dans... De toute façon, je pense, comme vous dites, que le cinéma ne peut que s'enrichir de toutes ces immigrations et de tout ce qu'elles ont à apporter. Et aujourd'hui, il y a des vagues qui débarquent comme ça, dans la nouvelle génération, et qui sont chargées à bloc. Et qui ont envie de dire des choses. Je croyais que vous riez parce que vous regardez parce que chargé à bloc, c'est mon nom de famille. Vous l'avez entendu peut-être, tout à l'heure, non ? Ah, si, si. Non, mais je n'ai pas... C'est pour ça qu'en plus, vous avez ri en même temps. Chargé à bloc, c'est mon nom aussi. À bloc ? Non, pas à bloc. Non, c'est chargé tout court. Ah, non, chargé. Chargé. Non, non, voilà. Donc, on va terminer cet entretien par quelque chose qui est important parce que ce film, vous le portez et en même temps, je pense que tout le monde le porte. C'est ce que j'allais dire. Sophia est à Paris en train de le porter très fort. Amine, Lina, Brahim, Nadia, tout le monde, tout le monde, Samy qui vient de faire France Interfaire, tout le monde essaie de le porter. On vient de savoir, justement, que vous avez été récompensé par ça. C'est une surprise, on peut le dire ? Oui, bien sûr. Aux spectateurs ? Oui, bien sûr. Oui ? Alors, dites-le. En fait, deux comédiens du film, donc Lina Coudry et moi-même, on a été nommés pour les révélations des Césars 2018. D'accord. C'est déjà bien beau d'être nommés. Le film a un très, très beau palmarès. Oui. On a été parti à Venise, on a fait Namur, Cinémède, on a gagné... Oui, vous avez gagné le prix, le premier prix à Cinémède à Montpellier. Oui, on a gagné le prix d'interprétation à Venise, on a gagné à Namur aussi un prix, à Dubaï, on a gagné la meilleure réalisation. Donc là, ça se clôture par ces deux belles nominations, donc prénomination. Donc c'est absolument formidable, quoi. Vous considérez comme un ambassadeur ? Deux. Ah, je vous pose la question vague, ça peut être l'ambassadeur du cinéma français, l'ambassadeur des cultures différentes... Non, mais d'être un, je ne dis pas l'ambassadeur, mais un, de faire partie de cette famille-là ? En tout cas, de... Faire du cinéma, c'est ça pour vous ? Je pense un petit peu, oui, quand même. Ah ben oui, oui, on parle pour beaucoup qui ne peuvent pas parler, et puis on essaye de... Ouais, je pense, ouais. Le mot est gros, alors j'ai du mal... Non, mais vous savez, tout le monde peut être ambassadeur... C'est vrai, c'est vrai. De sa culture, de son pays, il suffit de parler. Dans ce sens-là, et au-delà même de ça. C'est-à-dire qu'il y a une culture, il y a une histoire, puis il y a surtout une jeunesse mondiale, je dirais française déjà, parce que je suis tunisien et français, donc française, donc j'ai les mêmes soucis que... Enfin, je transmets aussi, j'aimerais bien en tout cas essayer de parler de toutes les choses... Qui préoccupent. Qui préoccupent les jeunes français et même des autres pays. Donc, je suis tunisien, français de ça, mais aussi ambassadeur dans ce sens-là, au sens large en tout cas. Voilà. Oui, essayer de parler de... Voilà, de retrouver ces choses-là. Oui, voilà. De l'être humain, de ce qu'il peut apporter de bon. C'est ça, exactement. De l'être humain, essayer de dépeindre des choses qui peuvent améliorer, essayer de parler de choses qui vont bien, de choses qui vont pas, des choses à améliorer. Après, ça peut être plus précis, on est plus apte à défendre certains trucs. Quand on vient d'un certain milieu social, quand on vient d'un certain pays, quand on vient d'un... On n'est plus... Mais je pense que de manière générale, il faut tendre vers une universalité, essayer de tendre le maximum de gens. Je pense. C'est ça qui est intéressant. Moi, on a eu des retours de gens qui venaient de complètement d'autres pays et qui disent, « Ah, je me suis retrouvé dans le personnage, je me suis retrouvé dans votre jeunesse. » En fait, on fait tous les mêmes choses, bien évidemment. Ils venaient de l'Équateur ou le public de l'Équateur et puis voilà, c'est ça. Oui. Donc oui, ils se retrouvent entre les jeunes. Les préoccupations sont les mêmes de partout. Justement, comme la religion guide tout ça et la politique, c'est difficile de... C'est là, en fait, où c'est différent, selon certains pays. La religion diffère, la politique diffère, les traditions diffèrent, mais les buts, les envies, les désirs, je pense que ce soit du couple de Hamal et Samir, de se retrouver un nouveau souffle, de toujours y croire, pour les jeunes, de se construire, de se trouver qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, pourquoi on a envie de le faire. Je pense que ça, c'est quand même, ça touche beaucoup, beaucoup de gens. C'est-à-dire que c'est intéressant dans les festivals, on voit les films et puis oui, oui, bien évidemment, puis même des gens qui sont en assez préoccupations et je pense que ça, c'est assez mondial. Ça touche l'être humain dans ce qu'il a de plus essentiel. En tout cas, nous, ce que nous souhaitons, c'est que vous continuiez justement à être un ambassadeur du cinéma et de la culture en général, de toutes les cultures, parce qu'en même temps, dans ce film, il y avait des Marocains, des Tunisiens, vous, vous êtes Tunisien, j'ai appris, donc c'est vrai que, et en même temps, vous habitez Marseille. Pourquoi ? Parce que justement, il y avait cette diaspora... Parce que j'ai habité Paris pendant six ans, là, j'ai emménagé, je viens de ménager, mais parce que c'est une magnifique vie, parce que j'ai revenu du cinéma. Parce que vous êtes marié avec une Marseillaise, non ? Non, pas du tout. Mais, non, c'est de bouger, je pense que c'est important. Je pense que c'est important. On voit ce qui se passe ailleurs. Oui, puis c'est pas très loin de Paris, donc on peut travailler, puis il fait beau, et puis c'est très important. Et puis je pense que, voilà, ces nouvelles provinces aussi, elles sont très, très importantes. Je pense qu'elles vont grossir maintenant. Paris, bon, a un certain monopole, mais je pense que, voilà, des villes comme Bordeaux, Marseille, je pense que beaucoup de gens, les conditions de vie sont très dures pour les jeunes à Paris. La vie est super chère, c'est... Donc, je pense que quand on a envie de retrouver un cadre de vie un petit peu plus agréable, respirer un peu, tout en continuant à faire ce qu'on fait, je pense que c'est des choix. En tout cas, beaucoup de jeunes de mon âge le font. Donc, je pense que c'est aussi un peu l'avenir, ça, cette diaspora un peu en France, comme ça, je pense que ça va toucher de plus en plus de gens. En tout cas, nous commençons bien l'année 2018 avec vous pour l'avenir, parce qu'on se projette tout le temps, et le cinéma, c'est une question de projection. Donc, merci beaucoup d'avoir fait ce film et vous féliciterez la réalisatrice aussi qui est Sophia. Voilà. Donc, il ne faut pas l'oublier parce qu'elle a quand même réussi à faire quelque chose d'exceptionnel que parfois, on entend dans le film, juste pour conclure, des choses que l'on peut penser mais que l'on ne dit pas. Parce que c'est vrai que parfois, on pense tout bas mais on ne le dit jamais tout haut. Et là, elle le dit tout haut, ce qui est exprimé dans le film. Donc, ça c'est quand même quelque chose de vraiment très important et c'est un film qui n'est pas manichéen du tout et on accepte toutes les idées. Et donc, finalement, c'est ça, accepter l'autre, c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup. Merci à vous. Adam Bessa. Merci. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.